Le 11 avril dernier, TMZ faisait savoir que Jamie Foxx avait dû être hospitalisé en urgence. L'ex de Katie Holmes a été victime d'une complication médicale alors qu'il venait tout juste d'entamer le tournage de Back in Action, un nouveau film produit par Netflix. L'annonce d'un long métrage avait fait se réjouir les fans de Cameron Diaz, car celle-ci a accepté d'interpréter l'un des rôles principaux après avoir mis un terme à sa carrière d'actrice, il y a plus de 8 ans. Hélas, les dernières nouvelles font se demander si le projet verra bien le jour. Peu après l'annonce de l'hospitalisation de son père, Corinne Foxx donnait des nouvelles rassurantes à sa communauté sur les réseaux sociaux, nous voulions partager le fait que mon père, Jamie Foxx, a eu une complication médicale hier. Heureusement, grâce à une action rapide et à de grands soins, il est déjà sur le chemin de la guérison. Nous savons à quel point il est aimé et apprécions vos prières. Il a été révélé par la suite que Jamie Foxx aurait été victime d'un AVC, qui a grandement fait se dégrader ses fonctions motrices et pourrait bien le condamner. Pourtant, le 3 mai dernier, l'acteur de 55 ans donna de ses nouvelles sur son compte Instagram, quelques heures après que ses proches lancent un appel et demandent aux internautes de prier pour lui. J'apprécie tout votre amour. Je me sens béni, assurait-il, reconnaissant des nombreux messages de réconfort qu'il a pu lire. Le 5 mai 2023, le magazine People confirmait que Jamie Foxx se trouvait dans un état stable et que ses jours n'étaient pas en danger. Malheureusement, il faut croire que les bons soins des médecins ainsi que les pensées et les prières n'auront pas été suffisants. Jamie Foxx au plus mal ? Comme l'a rapporté Hypebeast, les amis et la famille de Jamie Foxx se préparent au pire. Car s'il a été déclaré que son état de santé s'améliorait, apparemment, il n'en est rien. Le corps médical garde donc un œil attentif sur celui qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour avoir incarné le chanteur Red Charles, dans le film autobiographique Ray, de Taylor-Hackford. Selon un rapport consulté par le média américain, la star est arrivée aux urgences dans un état désastreux. De quoi quelque peu préoccuper les médecins, qui se sont visiblement révélés impuissants. Il ne serait pas à l'hôpital depuis si longtemps s'il allait bien. Ses amis et sa famille espèrent le meilleur mais se préparent au pire, à glisser une source. Souhaitons vivement que cet informateur se trompe, ainsi qu'un prompt rétablissement à Jamie Foxx. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada